Bonjour à tous, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Division 2. Alors je ne vais pas tergiverser pendant mille ans, si je fais cette vidéo c'est pour vous parler tout simplement de la toute nouvelle expansion du jeu, à savoir Warlords of New York. Donc, accrochez vos ceintures parce qu'il y a du contenu de porc qui a été annoncé hier lors du stream, prévu à 20h, j'espère que vous étiez nombreux sur le stream de Zalidan, en tout cas c'était une super soirée. Je vais vous présenter en détail les futurs changements, j'en avais prédit quelques-uns lors de l'une de mes vidéos, donc pendant cette vidéo je m'appellerai donc Nostaldamus. Trêve de plaisanterie, je ne perds pas de temps et vous faites le tour des trucs qui vont arriver ou qui viennent d'arriver aujourd'hui dans le jeu, allez c'est parti. Pour commencer, aujourd'hui 12 février, c'est la sortie de l'épisode 3, accessible à tous les détenteurs du pass année 1 de Division 2. Ce contenu, gratuit, sera jouable par tous les agents dès le 19 février. Il apporte de nouvelles missions, qui ne sont rien d'autre qu'un prologue, que dis-je, un amuse-bouche comparé au contenu prévu pour l'extension Warlords of New York, dont je vais vous parler dans un instant, alors ne bougez pas vos fesses. Ce troisième épisode vient clore la première année de contenu, car en plus des missions principales, il apporte son lot de petites améliorations. Une nouvelle arme, une nouvelle spécialisation, un nouveau fusil d'assaut exotique, bref, de quoi se distraire quelques temps. Alors, venons-en au gros du contenu, tenez-vous bien parce que c'est assez énorme. Alors, en vue de rétablir la justice et l'ordre dans cette bonne vieille ville de New York, nous sommes appelés à la rescousse pour traquer un ami de longue date, le grand méchant de The Division 1er Opus, à savoir Aaron Keener. Ce petit chenapan a su bien s'entourer, en fait, il se chie dessus dès lors qu'il sort tout seul, mais ça, c'est pas officiel. Il s'est entouré de quatre lieutenants, eux-mêmes sous la protection de factions autochtones telles que les Nettoyeurs ou encore les Evadés de la prison de Rikers. Vous imaginez bien qu'il va falloir aller botter les fesses de ces quatre villes-gredins avant de s'en prendre à Keener. Cette chasse à l'homme dans Lower Manhattan va se faire en plusieurs étapes. La toute nouvelle carte de New York a été divisée en quatre parties, chacune aux mains de l'un des lieutenants. La carte sera elle-même recouverte de brouillard de guerre, donc il faudra explorer soi-même les différents quartiers du monde ouvert pour trouver des pistes, et par conséquent, en finir avec les hommes de main du froussard Keener. La traque de ce traître se fera au travers de cinq missions principales et huit missions secondaires, toutes interconnectées pour une plus grande immersion. Elles accueilleront évidemment des combats épiques contre les boss, à savoir les lieutenants de Keener. Ces derniers auront tous des mécaniques et des patterns différents, et si vous arrivez à les éliminer, votre récompense, en plus de la gloire, sera une compétence unique, que vous pourrez équiper dans la lignée des ruches, tourelles, lanceurs chimiques que nous avons déjà. Vous imaginez bien que Keener et ses sbires ne sont pas des babouins niveau équipement et armement, c'est pourquoi le niveau max de nos agents sera désormais de 40, et non plus de 30. Petite nouveauté bienvenue dans le jeu, toutes les activités seront maintenant adaptées à votre niveau, donc attendez-vous à tomber sur des activités héroïques dans les rues de New York et de Washington DC. Nous aurons également la possibilité, une fois la mame nettoyée, de la faire redevenir envahie par exemple, pour continuer encore et encore à farmer, telle des gorées affamées. Pour nous aider à affronter nos ennemis, nous aurons également la possibilité de voir arriver de nouvelles armes, compétences, gear sets et même de nouveaux exotiques. Ensuite, nous aurons un système d'évolution infini en termes de stats, avec un système similaire à celui des parangons dans Diablo 3. En effet, ce système remplacera les caches que l'on obtient aujourd'hui à chaque level-up. Il nous permettra d'investir des points dans les 4 différents attributs principaux, à savoir offensif, défensif, utilitaire et ce que j'appelle divers. Les attributs divers sont par exemple la précision, la stabilité, la vitesse de rechargement et la capacité en munition. Une fois les attributs principaux au max, nous aurons alors la possibilité d'augmenter la 5e catégorie, à savoir scavenging, donc tout ce qui est en rapport avec le loot de matériaux, comme les crédits, le polycarbonate, le titane et tous ces petits trucs là. Vous en voulez plus ? Ça tombe bien j'en ai encore. Une toute nouvelle force d'élite des Black Tusk arrive pour s'en prendre aux agents arrivés au niveau 40. En effet, il sera désormais possible de se battre contre eux dans la difficulté légendaire. Cette difficulté sera accessible dans 3 missions de type forteresse, donc Roosevelt Island, le Capitol et District Union Arena. Nous aurons également la possibilité de définir nous-mêmes la difficulté de notre open world, et donc de la passer en héroïque par exemple. Ceci affectera les points de contrôle, les primes et toutes ces activités. En plus de cette difficulté, nous aurons la possibilité d'activer des directives, ce sont des petits handicaps similaires à ceux présents dans les souterrains du premier opus. Elles nous permettront de gagner plus d'expérience, aussi bien de l'XP normale que de l'XP de saison. Et oui, les saisons font leur apparition dans Division 2. Vous connaissez sans doute le principe, car c'est présent dans de nombreux jeux de nos jours. Une fois niveau 40, les saisons se débloquent et durent 12 semaines. Elles sont orientées autour de tracks dans le même esprit que celles concernant Keener et prendront place aussi bien à New York qu'à Washington. Pendant ces saisons, il sera possible de passer 100 niveaux. Le temps de jeu estimé pour passer un niveau est de 30 à 60 minutes sans aucun handicap actif. Diverses activités, telles que des événements globaux, seront aussi de la partie, donc croyez-moi, on ne va pas s'ennuyer. Au niveau des récompenses, les saisons nous feront gagner toutes sortes de trucs sympas, comme des skins exclusifs, des items en tout genre, etc. L'extension apporte également la refonte complète de l'équipement, ce qu'on appelle le Gear 2.0, donc un nouvel interface des composantes RPG plus présente, et tout ce dont on peut s'attendre d'un jeu comme Division 2. En plus de tout ça, il y a également la refonte des Dark Zones, avec un point d'honneur à orienter ces zones dans une direction plus PVP, ce qui je pense est une excellente idée. Et enfin, last but not least, des ligues ont elles aussi été annoncées, donc préparez le Kiki Meter pour savoir qui est la plus grosse, minter les guider. C'est tout pour moi, je pense avoir fait le tour de tout le contenu annoncé, si j'en ai raté, dites-le moi dans l'espace commentaire. Je me ferai également un plaisir de lire vos avis sur ces nouveautés, donc je vous attends nombreux. Pour ma part, je suis hypé à fond, et je cours partout tel un furé épileptique. J'attends avec impatience le 3 mars 2020, pour la sortie de ce contenu. En attendant, je vous laisse digérer tout ça, dépensez vos deniers, et faites des offrandes à RNGésus, on ne sait jamais. Je vous donne rendez-vous très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501